Je peux vous témoigner mes frères, il y a un homme dans ce monde, lui il a comme travail de m'insulter. Il fit un temps, je le considérais comme vraiment, mais quoi qu'est-ce qu'il a? Mais quand j'ai fait l'étude de ma vie, depuis que cet homme insulte, je suis connu. Amen. Alors j'ai remarqué qu'en soit que c'était un journaliste non payé dans ma vie. Donc c'était un agent publicitaire à qui je ne payais rien. Et je vous assure, il a fait un tel travail aujourd'hui que j'ai atteint plus de 960 000 abonnés sur Facebook. Nuit était lui. Ces gens-là n'allaient jamais me connaître. Donc quand ils m'insultent, les gens vont vérifier. Pourquoi ils insultent que lui? Alors ils vont taper mon nom. Quand ils tapent, ils trouvent. Pardonne tes ennemis. Aime tes ennemis. Pardonne tes ennemis. Mais ils pressent bien. Hey, 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 salut ici, salut ici, salut là. Aujourd'hui, nous parlons comment arriver à pardonner. Comme vous l'avez bien écouté dans la vidéo, il s'agit du pasteur Marcelo. Il parle du pardon. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de commenter sa vidéo, son point de vue sur le pardon et faire allusion à nos expériences personnelles, à mes expériences personnelles particulièrement. Déjà, ce que je veux relever ici, c'est que les personnes blessées blessent. Mon petit frère, un jour, alors que je rentrais d'un lieu où une femme que j'avais rencontrée pour ma première fois, elle m'avait tellement blessée ce jour-là. Elle était, entre guillemets, je vais appeler ça, très, très méchante. Une inconnue qu'elle rencontre, elle m'avait traité tellement durement, tellement mal, comme si c'était un règlement de compte, alors que je ne l'avais jamais vue avant. Et je ne sais même pas, qu'est-ce qui s'était passé avec elle. Peut-être une personne l'avait énervée, elle a donc déversé sa colère sur moi ce jour-là. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai parlé de ça à mes frères, même mon père était là. J'étais tellement blessée, j'ai même commencé à pleurer. Et sur le coup, j'ai voulu vraiment prononcer des paroles de malédiction sur elle. J'ai voulu dire que ce qu'elle a fait, ça se repercute même sur ses enfants, que ça retombe sur elle-même et tout et tout et tout. J'ai parlé, c'est là donc que mon petit frère, il me dit, tu oublies que les personnes blessées blessent. Donc, tu dois comprendre que cette femme qui t'a traité ainsi méchamment, elle est blessée. Ça, c'est la racine de son problème. Elle est blessée et elle ne sait pas comment gérer. Et elle déverse cela sur les autres personnes. Maintenant, si toi, à ton tour, tu ne montres pas le bon exemple en pardonnant et en étant bien à continuer à bien te comporter. Si tu fais la même chose qu'elle, ça va toujours continuer. Et si tu maudis même ses enfants, si jamais ça prend effet, tu vois, ça va toujours continuer puisque eux aussi seront blessés, etc. Du coup, j'ai compris vraiment que ça valait la peine de pardonner parce qu'il faut montrer la différence. Comment arriver à pardonner ? C'est quoi d'abord le pardon ? Le pardon, c'est annuler une faute. Annuler une faute pour si jamais personne ne t'a offensé dans ta vie, tu ne sauras jamais que tu as la capacité de pardonner. Et si jamais on t'a vraiment, réellement blessé dans la vie, tu ne sais pas si tu peux pardonner. Parce qu'il faut une faute, il faut une offense pour qu'il y ait pardon. Mais pas seulement une offense, il faut aussi l'annulation de l'offense. L'offense est réellement faite, mais il y a annulation de l'offense. C'est aussi, oui, c'est aussi la capacité d'oublier une offense subie. La capacité d'oublier parce qu'il y a des niveaux de pardon où même tu ne te souviens plus quand tu as fait le mal. On doit même te rappeler, mais tu sais, tel jour, tel t'a fait ça, tel t'a fait ça. Oh, je ne m'en souviens plus. Si tu veux que Dieu te pardonne, si tu veux que Dieu te pardonne, traite aussi ceux qui sont autour de toi de la même façon. Pardonne, pardonne. Il est important de pardonner, c'est un acte, mais il y a encore une autre chose plus importante. C'est quoi? Laisse-moi te dire ce nouveau secret. Oublier! Certains disent, je peux pardonner, mais je n'oublierai jamais. Ça, c'est une faute très grave. Une faute très grave. Quand tu pardonnes, oublie, oublie, oublie et oublie, c'est possible. C'est possible de lâcher prise. Tu dis que j'oublie, je passe à autre chose. Particulièrement, quand j'étais petite, j'avais été blessée par une parenté. Et ça fait que même agrandissant, j'avais souvent du mal à affronter cette parenté. J'avais du mal à causer avec cette parenté. Je ne voulais même pas avoir de dialogue avec elle. Et arrivé un jour à Douala, à une réunion, à un culte, le pasteur Michel Mokoulou avait prêché qu'il y a certaines bénédictions du Père Céleste que nous n'arrivons pas à posséder, à entrer en possession parce que nos représentants du Père Céleste sur la terre, nous n'avons pas de bonne relation. Que ce soit du Père biologique, ou spirituel, ou peu importe, que ce soit peut-être ton mentor. Si tu n'as pas de bonne relation avec eux sur la terre, c'est difficile de s'approprier toutes les bénédictions que le Père Céleste nous a déjà envoyées. Quand il a dit ça le jour, là, j'ai pleuré. Parce que je voulais que Dieu me bénisse. Je voulais voir la gloire de Dieu dans ma vie. Mais en même temps, je n'arrivais pas à pardonner cette parenté. Donc, ce jour-là, il a prié pour moi. Et je me suis sentie libre, déchargée. Peu de temps après, des années, même après, je ressentais encore un peu de... Un peu... un peu de... de remords. Ce n'était pas très clair. Jusqu'au jour... Jusqu'au jour... Es-tu excitée comme moi pour cette nouvelle ? Jusqu'au jour où j'ai dit... Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Le diable, tu m'as déjà trop eu. En me laissant garder ce passé dans mon cœur. En laissant que je n'en finisse pas avec le passé et de passer à autre chose. Ça m'a déjà beaucoup retardée. Et maintenant et présentement, en ce moment même, je mets fin à cela. Fin à ton règne, le diable. Et je pardonne une fois pour toutes. Et je passe à autre chose. Quand j'ai parlé de la sorte, c'était bien et c'était le point final. Aujourd'hui, je peux causer pendant des temps avec cette parenté. Je n'ai plus de problème. Je suis libre ! Le pardon, c'est aussi refusé. C'est un refus. Un refus de se venger. Donc le pardon n'est pas seulement une émotion. Le pardon est une action. C'est une action et une non-action. C'est-à-dire refuser de faire ce qu'on doit faire naturellement. C'est un refus de se venger lorsqu'on a été offensé. Quand vous gardez les personnes dans votre cœur parce qu'ils vous ont offensé, ça vous déforme. Vous n'êtes plus naturel. Vous n'agissez plus comme vous deviez agir. Mais vous agissez par rapport aux agissements des autres. Vous agissez en réaction aux agissements des autres. Et vous, vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont en train de téléguider votre vie. Donc vous les donnez le pouvoir dans votre vie. Vous n'êtes plus libre de vos choix. Mais vos choix sont conditionnés par la façon dont ces personnes vous traitent. Vous voyez à quel point c'est terrible. Donc il faut se reposer la question. Pourquoi ? Je gagne quoi en retour en les gardant prisonniers dans mon cœur ? Ça m'empêche de mettre cette place à Dieu. Parfois ils occupent une trop grande place par rapport à la place où nous devons mettre Dieu. Hallelujah ! C'est pourquoi pardonner n'est pas facile. Ah oui ! Il faut être un hypocrite pour dire que pardonner c'est facile. Pardonner c'est facile. Pendant même que je prêche là, vos têtes sont en train d'aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Toutes les blessures sont en train de ressortir. Ah le pasteur Vommel exagère. Donc je dois pardonner ça. Et je dois pardonner celui-ci. Et je dois encore pardonner. Et encore. Mais là on va dire quoi ? Que c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Et oui ! Voilà maintenant. Mais pas si vite. Je n'ai pas compris très tôt qu'il fallait pardonner. Parce que c'était vraiment dur. Ce jour-là j'ai pleuré à chaudes larmes. Je vais bénir le Seigneur pour le pasteur Marcelo parce que une des grandes transformations de ma vie a été le pardon. Ça a été déclenché par le pardon. Ne quittez pas. Dans cette vidéo je vais vous donner des secrets pour arriver à pardonner. Je vais vous donner tous les secrets cachés qu'on ne dit pas souvent dont vous avez besoin pour arriver à pardonner. Pour arriver à être libre comme moi maintenant. A être joyeux. A être content. Malgré tout ce qui peut se passer. Pardonne 77 fois. C'est la Bible qui le dit. Nous devons pardonner 77 fois. Donc tu dois pardonner autant de fois qu'on te fait du mal. Ce n'est pas facile. It's easy said than done. Comme on dit en anglais. C'est facile de dire que de le pratiquer. Quand quelqu'un t'offense. C'est difficile d'ignorer. C'est difficile d'en passer. C'est difficile de lâcher prise. Mais la parole de Dieu nous demande de pardonner. Si c'est difficile de dire au Seigneur. Seigneur j'ai la volonté de pardonner. Mais ce que cette personne m'a fait ça m'a tellement blessé. Seigneur guéris mon coeur. Seigneur purifie mon coeur. Seigneur purifie mes pensées. Seigneur rends-moi semblable à toi. De pouvoir ignorer. De pouvoir passer à autre chose. De ne plus rester sur le passé. Mais d'avancer. D'avancer avec toi. Le pardon nous transforme et nous décharge. Les hommes imparfaits boivent pardonner. Regarde-toi toujours lorsque tu veux être dur avec les autres. Regarde-toi toujours lorsque tu veux te faire un juge. Regarde-toi bien. Enlève ton hypocrisie. Regarde-toi et tu te rendras compte. Que tu n'es pas digne d'haïr qui que ce soit. Tu n'es pas digne de te venger. Alors, parfois ce que tu oublies c'est que, en dehors des mauvais moments qui paraissent à la surface, vous avez eu aussi des bons moments. Si tu regardes bien des personnes que tu détestes aujourd'hui. Des personnes que tu trouves si méchantes. Il est arrivé des jours où ces personnes t'ont fait sourire. Pas tous. Mais c'est arrivé pour d'autres personnes. Des jours où ils ont été la source de ta joie. Ils ont été une source de bénédiction. J'aimerais que tu étonnes les autres par ton amour. Que tu étonnes les autres par ton pardon. Là où ils attendent le mal, tu es dans le bien. Là où ils attendent la vengeance, tu es dans le pardon. Que tu étonnes même tes ennemis. Tu peux aussi être libre comme moi. Tu peux aussi être libre. Fais le choix. Fais le choix. Aie des conversations difficiles. Affronte. Affronte. Parle. Parle avec ces personnes. Certains ne connaissent même pas. Ne sont même pas au courant. Qu'elles t'ont fait du mal. Mais toi tu es là. Tu nourris. Tu nourris. Tu nourris la rancune. Tu nourris la reine. Nous savons ce que la reine a coûté à Absalom. La reine. Par rapport à son frère Amon qui avait abusé de sa soeur. Il n'a pas pu se contenir. Il était calme. Comme on dit souvent, l'eau calme est profonde. Il était calme. Il ne parlait pas. Son père lui a demandé ça va. Il a dit ça va. Il ne s'est pas ouvert. Et ça lui a causé à tuer son frère. Et même à chercher la mort de son père. Vraiment. Que l'offense qu'on t'a faite ne te pousse pas à devenir une mauvaise personne. Que ça ne te déforme pas. Au contraire, brave cela. En vraiment en pardonnant. Et aussi c'est comme ça que tu vas impacter la vie de ces personnes. La parole de Dieu nous dit qu'il y a la gloire à oublier les offenses. Heureux celui qui oublie les offenses. Prie avec moi. Seigneur. Seigneur Jésus. Je voudrais pardonner ceux qui ont abusé de ma confiance. Ceux qui ont abusé de ma bonté. Ceux qui ont abusé de ma familiarité, du respect que je leur donnais. Qui m'ont traité comme de n'importe quoi. Qui ne m'ont pas donné. Qui ne m'ont pas rendu la valeur, la dignité dont je leur avais donné. Ceux qui ont peut-être violé. Qui ont fait du mal. Qui t'ont volé. Qui ont abusé de ta confiance. Seigneur. Je veux les pardonner. Seigneur. Transforme-moi. Transforme-moi de l'intérieur. Que je puisse les pardonner. Que je puisse passer à autre chose. Que tu étonnes même tes ennemis. Oui il attend la mort. Tu lui donnes la vie. Et quand tu as la haine. Va haïr le diable. C'est permis d'haïr Satan. Satan je te hais. Dieu est content. Mais il ne faut pas l'insulter. Le diable est déjà sale. Quand tu veux le salir avec des insultes. C'est toi qui te salis. Parce qu'il est déjà sale. Il faut arriver à comprendre que. C'est le diable qui est derrière les actions de ces personnes. C'est le diable qui est derrière les actions de ces personnes. Tu dois regarder le diable derrière leurs actions. Tu ne dois pas regarder ces personnes. Parce que si tu regardes ces personnes. Tu auras raté ta cible. Tu auras raté ta cible. Le diable dira. Je t'ai eu. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ces personnes ne sont pas tes ennemis. La Bible dit. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les principautés. Contre le prince de ce monde des ténèbres. Ton frère ou cette personne qui t'a offensé. N'est pas ton réel ennemi. Ton réel ennemi c'est le diable. Et tu dois t'enflammer contre le diable. Et non contre ces personnes. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Je ne te demande pas de continuer à être en compagnie d'eux. Non. Mais tu peux leur pardonner. Les libérer dans ton coeur. Pour que tu sois libre. Que tu sois libre en Jésus. Que tu sois joyeuse. Que tu aies ta joie du salut. Que tu ne sois plus tout le temps triste. Parce que tout le temps tu t'en souviens. Et ton âme est triste. Tu t'en souviens des blessures. Vraiment Jésus-Christ frappe à ta porte. Jésus veut que tu sois heureuse. Que tu sois heureux. Peut-être une personne t'a promis le mariage. Une personne t'a promis quelque chose. La personne n'a pas tenu à sa promesse. La personne s'est révélée menteur. Maintenant donc tu as gardé cette personne dans ton coeur. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu as le macabre de la personne. Comme on dit souvent. Non. Le Seigneur veut que tu pardonnes. Et tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dire avec moi. Oui je peux pardonner. C'est difficile mais je peux. Je vais arriver à pardonner. Prie et bénis tes ennemis. Ta bénédiction est cachée dans la prière pour tes ennemis. Bénis tes ennemis. Et Dieu te bénira au double. Je peux vous témoigner mes frères. Il y a un homme dans ce monde. Lui il a comme travail de m'insulter. Il fait un temps je le considérais comme vraiment mais quoi qu'est-ce qu'il a ? Mais quand j'ai fait l'étude de ma vie. Depuis que cet homme m'insulte. Je suis connu. Amen. Alors j'ai remarqué qu'en soit que c'était un journaliste non payé dans ma vie. Donc c'était un agent publicitaire. A qui je ne payais rien. Et je vous assure il a fait un tel travail aujourd'hui que j'ai atteint plus de 960 000 abonnés sur Facebook. Nuit était lui. Ces gens-là n'allaient jamais me connaître. Donc quand ils m'insultent les gens vont vérifier. Pourquoi ils insultent que lui ? Alors ils vont taper mon nom. Quand ils tapent ils trouvent. Pardonne tes ennemis. Aime tes ennemis. Pardonne tes ennemis. Mais ils prêchent bien. Et pour terminer je vais vous donner le célèbre témoignage du pasteur Marcelo. Ça m'avait tellement boosté et transformé. Lorsqu'il a dit qu'il a pardonné ses ennemis. Et il parlait de ce monsieur qui sur les réseaux sociaux vraiment publiait des fausses nouvelles par rapport à lui. Et incitait les gens à vraiment se tourner contre le pasteur Marcelo. Et il s'est rendu compte que ce monsieur est devenu son plus grand faiseur de publicité. Il a même dépassé la place des journalistes. Parce que quand il envoyait ses fausses nouvelles. Les gens allaient chercher, allaient taper sur les recherches sur YouTube. Qui est même ce pasteur Marcelo Tunassi ? Et lorsqu'ils se connectaient, ils se rendaient compte que waouh ! C'était même l'inverse. C'était même la personne à écouter. Et du coup les personnes s'abonnaient. Les personnes s'abonnaient. Les personnes s'abonnaient. Donc à la fin, il était même plutôt un propulseur de destinée du pasteur Marcelo. Et il a prié pour ce frère. Il a béni ce frère. Il a béni ce monsieur. Je ne sais pas si je vais appeler frère. Il a béni ce monsieur. Je vais t'inviter à faire de même. Pardonne. Bénis tes ennemis. Dans la vie, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, de les bénir et d'haïr ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas. Mais la parole de Dieu nous dit quel profit nous tirons à faire cela. Mais nous avons du profit à bénir ceux qui nous font du mal. Bénis ces personnes. Déclare avec moi. Je te bénis. Je te bénis. Même toi qui me regardes. Si tu me détestes, je te bénis. Si tu m'aimes, je te bénis aussi. Bénis ces personnes. Et tu vas voir comment. Dieu va tourner toute arme forgée contre toi à ton bien. Et cette arme forgée contre toi sera sans effet. Et comme Joseph disait, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Prends cette résolution aujourd'hui. Bénis tes ennemis. Prie pour tes ennemis. Vraiment. Pardonne-eux. Et oublie l'offense. Et la volonté, comme le pasteur Marcelo a dit. Il faut d'abord avoir la volonté. Reconnaître que tu ne sais pas pardonner, c'est un pas vers ta guérison. Maintenant que tu as reconnu que tu n'arrives pas à pardonner, il faut avoir de la volonté. Dès que tu as la volonté, passe à l'action. Prends la décision. Ce sera difficile. Ta chair ne voudra pas accepter parce que tu es blessé. Mais prends la résolution de pardonner, de pardonner et d'oublier et de passer à autre chose. Savais-tu pas, le pardon fait briller ton visage. Tu es libre. Tu peux t'éclater. Tu peux t'épanouir. Tu n'as rien qui t'encombre le cœur, qui te gonfle le cœur. Et tu peux chanter ce chant comme moi. Heureux je chante, mon âme est contente, reconnaissante envers le Seigneur. Mon chant s'élance comme une romance au ciel immense. C'est mon bonheur. La vie est belle. Jésus est fidèle. Et sous son aile, je marche joyeuse. Rien ne m'inquiète. Ma paix est pas faite. Ma place est prête. Là-haut dans les cieux. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Avant de quitter, abonne-toi à la chaîne. Laisse un commentaire. Laisse ton like. Et partage avec une personne qui a besoin de pardonner pour libérer.